Musique du générique Le commandant Robin et son équipage espèrent que votre voile a été agréable et vous souhaitent de vous mettre en place. Et on y est! Et on y est! Et on y est! Mais où est-il? La gassette! Ah! Ah ben vous êtes là! Je vous avais perdu! Eh ben je suis pas mécontent d'être arrivé! C'est bon l'Afrique, mais c'est loin! Ah ben si, c'est loin! Bagnale, yudu yudu, 77 heures de voyage! Evidemment un avion il y en a que pour 5 heures, mais je ne supporte pas l'avion. Pas que je sois malade ou que j'ai peur, c'est les deux! La gassette ou quoi? Ouais! Bon, j'ai fait à votre lit? Eh ben c'est vos appris, faites comme chez vous! Eh ben je suis pas mécontent d'être arrivé moi! Eh! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Eh! Non je... je sais pas, c'est... c'est le décalage... Oh je suis décalé là! Qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, non, moi l'avion, non, très peu! Par contre, voyez, quand je suis sur la terre ferme, ben le train climatisé c'est bien! Enfin, que la climatisation marche pas, c'est moins bien! 45 degrés derrière des vitres qu'on peut pas ouvrir, on comprend vite ce qu'on ressent un couscous quand le cul à la vapeur! Alors après... Après Gibraltar, c'est le bateau jusqu'en Afrique du Nord. Le bateau c'est différent, j'ai moins peur, mais je suis plus malade! On peut pas tout avoir non plus! Ah oui, ça c'est ce que je me dis souvent! Et puis alors après, c'est l'arrivée en Afrique, les douaniers... Et ça, en parlant de douaniers, tu te dis donc, ça rigole pas à ce moment, à la frontière du Golo Ouana? On a l'impression que l'opposition a pu de son couteau et le dictateur, elle est mi-tête! Oui! Depuis un certain temps, personne n'a intérêt à contrarié la milice! Ah, fin, ils ont fini par me laisser rentrer, hein! Alors, la photo! La photo! Mais c'est là qu'on peut m'ont dit, si tu vas en Afrique, emmène-nous des photos! Ah ben oui! Ah ben tu penses, c'est la première fois que je viens en Afrique! Pis c'est même la première fois que je fais un grand voyage! Ah! Pis ça va être la première fois que je vais faire une photo, là! Ah, voilà! En plus, mes copains m'ont dit en Afrique qu'il y a des animaux, on fait des photos! Ah oui? Ah la gueule du bestiaux! On va où ça? Hein? Non, j'ai dit, il y a sûrement des bestiaux! Bon, allez, on a fait les bagages chez Oli, parce que moi, ça y est, là! Je suis en bout! Chut! 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 Je le savais! Ça, les copains m'ont prévu, hein! Ils m'ont dit, fais attention! En Afrique, il y a des moustiques! Ah! Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est les moustiques! Des saloperies! Une piqûre et je cloque, et je deviens tout violet! Ça ne me gêne pas, mais des fois, ça fait peur aux enfants! Non! Un problème? J'espère que j'ai eu cette saleté de bestiaux, là! Ah! Là, à mon avis, il y a même fait un éléphant debout dans les parages, hein! Ah! Allez! Oh! Vous avez l'air d'aimer le tennis! Ouais! Enfin, j'espère! Je commence demain! Hé! Il y a un copain, une fois, il est allé dans un club de vacances avec sa femme. Bon, il a piqué sa femme! Non! Moi, on ne piquera pas les raquettes! Et puis, t'es! Hé! Regardez! S'il y a la guerre au Golomain Nord! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! C'est bien! Hé! 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 Oh, ça part fort, ça part fort! Eh... Vas-y, Sypion, c'est bon! Vas-y, Mon Sypion, c'est bon, c'est bon! Vas-y, Mon Sypion, c'est bon! Vas-y, Mon Sypion, c'est bon! Ah, là! La pipette! Le hublot! Les barbotines! Demain, première leçon de noyade! Ah, le réveil, eh bien, gâte donc, gâte donc si on va être bien là-dedans, bon, alors, tiens, eh, regardez-moi ça un peu, hein, c'est pour le bal costumé tout à l'heure, c'est pas pour le bal costumé, c'est pour la soirée Smart, ah non, moi les autres, au soir, je sortirai pas, je veux, mais pour la soirée Smart, je voudrais vous demander un conseil. Oui, mais tout petit conseil, on a un peu speed, là, ce soir, hein. Bah, c'est à la boutique où je l'ai acheté, c'était tout un solde, et du coup, j'en ai pris deux. Lequel est-ce que vous préférez ? Ah, le... le choix qu'on est lié. C'est vrai, bon, les couleurs sont un peu voyantes, mais en vacances, on peut se permettre un break-fantaisy, et puis moi ici, je connais personne et personne ne me connaît, loin de tout et de tout le monde, tranquille. Bon, je vous les mets dans la salle de bain, hein. Ouais, 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 ouais. Oh, ça part fort, ça part fort, ça part fort. Alors, tu te spouches-toi là-dedans, là, regarde-moi, donc, là. Juste à faire, alors, on en est où, là ? Ah, t'as jure, moi, ça... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept. Un par jour, sept pour la semaine. Les extras. Huit, deux, dix, onze, onze, douze. Parce que moi, je suis comptable. Je travaille comme comptable dans une maison de production. Oh, c'est pas un boulot difficile à supporter. Dans le bureau, le plus insupportable, c'est le patron. Ah, puis alors, il a une mamie tout le temps en train de me tirer l'oreille. Sacré-sipion ! Sipion, c'est mon nom. C'est moi, Sipion. Alors, il est là. Sacré-sipion, qu'on me t'y dé, qu'on me t'y dé, aïe, 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 ça fait mal. Puis ça m'énerve. Et puis, il le sait, je suis sûr qu'il le fait pour m'humilier. C'est ça. Il m'humilie, il m'humilie. Et il aime ça. Enfin, je suis là pour oublier tout ça. Mais ce cause, ce cause, je voudrais pas vous retenir. Hein ? Mademoiselle, je voudrais pas vous retenir. Oh ! Mademoisse. Il est quand même pas sorti par le... Alors, c'est pareil, les filles. T'as un ticket, il y en a un qui te l'a composté, disons. Et alors, ça tombe à une vitesse, la nuit en Afrique. Regarde-moi ça. Il fait presque nuit, déjà. Euh... Ça, ça fait pas africain, hein ? Ça, ça fait pas africain du tout. Là ! Et ben voilà ! On est installés, et y'a dedans. Oh, piolo ! Des fruits tropicaux. Tropicaux pour moi. Oh ! ça rigole moi là j'ai de la chance je commence demain allez Oli bonne nuit de sommeil et demain on attaque la semaine sportive afric, afric, afric da, da, da Sous-titrage ST' 501 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 Alors, demain c'est le premier jour On va se la faire tranquille On va dire 7h moins le quart Voilà Allez Sous-titrage ST' 501 Ah, deux précautions Les moustiques et moi c'est la guerre Allez, à demain Faut être plus rapide que l'électricité pour se coucher là J'allais oublier la crème anti-moustique pour les mains J'ai une crème très efficace qui sent un peu Mais cloquer ou sentir, il faut choisir Allez, salut Oh, c'est super top ici Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Salut ! Je suis vraiment souri Je veux dire, je suis désolé d'être obligé d'occuper le bungalow avec toi Ils ont un problème de son booking à la réception Moi aussi j'avais pris un single Y'a pas assez de chambre seule pour tout le monde Alors on va partager Allez, on va s'arranger Comme dit ma mère, il y en a pour deux, il y en a pour moi Eh, je déconne Tu n'es pas passé au moins ? Eh, ça ne m'arrange pas non plus Mais ça ne va pas durer, fais-moi confiance Allez, viens Comment c'est ton nom ? Moi c'est Francky Francky Parachou Et toi ? Oh, je peux entrer ? Bien, sois pas timide Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, tu sais que tu me rappelles un abat-jour que j'ai bien connu, toi J'ai des crônes Je déconne ? Tiens, vas-je prendre un whisky C'est bon pour la circulation Y'a longtemps que t'es là ? Moi je suis banné J'ai voulu dormir dans l'avion, j'ai pas pu J'ai pas arrêté de penser à ma fleur de papaye Oh, tu veux pas l'enlever ton filet garni ? Qu'est-ce que ça ? Tu vas ramasser du miel ou quoi ? Les moustiques, tu es dans un club ici Regarde, ils t'ont mis les bandes Allez, enlève ça Oh, tu es têtu toi Oui, ma fleur de papaye Y'a quinze jours, je l'ai rencontrée dans une boîte à Paris Elle veut que je lui fasse un disque Ah ouais, tu sais pas toi Je suis producteur Top 10, production, tu connais ? Et la petite, je sais pas si elle a de la voir Mais elle a du souffle Et tu sais quoi ? Elle est animatrice ici dans le club Alors moi je débarque, je lui fais la surprise Oh, c'est pas romantique ça Seulement à ma femme, j'ai fait croire que je devais rencontrer un groupe de rappeurs africains Parce que ma femme, elle est jalouse Comme une femme jalouse Mais en pire Seulement ça fait une vingtaine d'années que j'habite chez ses parents Alors ça crée des liens Tu es marié ? Tu as bien raison Tu es fiancé ? Tu es pédé Alors en tout cas, tu es pas bavard, hein ? Oh, tu veux pas le remonter ton store vénitien pour qu'on y voit plus clair ? Allez, fais pas la tête, ça m'envale pas de le partager le bungalow Allez, enlève ça, allez Ah ! Scipion Pas trop ? Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, j'étais venu passer huit jours de vacances loin de tout Et ça commence bien Ah ben c'est marrant ça Eh oui, je suis mort de rire C'est pourtant grand l'Afrique, hein ? C'est ça le pire En plus de se retrouver dans le même club, dans le même bungalow Je crois pas, c'est sûr Viens ici Moi ? Oui, pas eux Dis-donc, pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as rien entendu Ah, ça que le, ah non Ah non, ah non Alors, si tu as entendu, tu sais que tu as tout oublié Ah oui ? Non, je dis ça parce que si ma femme, elle venait à apprendre quoi que ce soit J'aurais vite fait de deviner le nom du coupable Et du coup, j'aurais vite fait de me trouver un autre comptable C'est bien clair, c'est bien en place dans ta petite tête Ah, ça peut pas être mieux rangé, pas trop clair Allez Oh, c'est toujours bien entendu tous les deux Ah ben c'est rien de le dire Ah non, ah non Ah, 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 ah C'est un précipient Comme petit thé Comme petit de but Allez, on va se débrouiller pour ce soir La petite, elle va nous arranger ça demain à la première heure Elle est très arrangeante Oh, dis-donc, tu vas me faire une petite place, hein ? Tiens, regarde, je vais te la ranger là en attendant Mais c'est des costumes tout neufs Ah oui, mais ces costumes-là, ça se portait impeccable Les affaires trop serrées, ça se croise dans les armoires Ah bon, et par tête, nous ? C'est un précipient, dis-donc, je savais pas qu'il y avait les clubs de vacances, hein ? Ah oui, ben alors là, d'un coup, de moins en moins, vous voyez ? Tiens, j'ai vu qu'il y avait un lit pliant dans la petite entrée Oui, vous voulez que j'aille vous le chercher ? C'est comme tu veux, tu t'installeras quand tu aurais envie de te coucher, hein ? Ben c'est moi qui vais dormir dans le petit lit ? Ah ben il est marrant, lui Mais non, mais normalement c'est le dernier arrivé qui doit prendre le... 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 Dis-donc, tu pensais quand même pas me laisser le petit lit ? Oh non ! Non ! Oh non ! Alors on va le chercher ! Oh oui ! Alors on va le chercher ! Chef, 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 chef ! On va mettre un peu d'ambiance, hein ? On va mettre un peu d'ambiance ! Oh non 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 ! C'est pas trop fort ! Robert ! Je dis, c'est pas trop fort ! Parce que ça me casse, les... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes plus la musique maintenant ? Eh, si ! Mais j'étais venu pour me reposer tout ça, voyez, alors si... Attends, je vais t'arranger ça ! Tiens, regarde ! Voilà, tu te mets ça dans tes oreilles et tu n'entends plus rien ! Hein ? Je te dis, si tu te mets ça dans tes oreilles, tu n'entends plus rien ! Hein ? Eh ben, forcément ! Eh ! Gros con ! Comment ? Eh ! Bah, toujours aussi vif, hein ! Tiens, regarde ! Je vais te les laisser là, maintenant, hein ! Oh là là ! Faites bien les mains ! Allez là, tu vas être bien, hein, dans ton petit lit, hein ! Ah oui, hein ! Enfin, j'y suis pas encore dans le berceau de nain, là ! Parce qu'on peut même pas... Je vais t'appeler ça, hein ! Tilly ! Ma mère disait toujours, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres ! Oui ! Hein ? Eh, mais qui c'est ? Eh, vous savez quoi ? Je regrette de pas l'avoir connu, votre maman ! Parce qu'entre nous, elle devait avoir un sacré sens de l'humour ! Allez, continue, je tiens sur l'avant, moi ! Et en plus, il y a des bricoleurs ! Moi, je vais aller prendre un bon bain pour être en forme ! Avant de partir à la recherche de ma fleur de papaye ! Dans l'exordisme, ça m'excite ! Moi, l'exordisme, ça m'conque ! Je t'en foutrais, moi, de la fleur de papa ! Il dit des costumes tout neufs ! Et heureusement que j'en ai acheté deux, il y en a un qui a protégé l'autre ! Eh, tu comprends ? Des costumes comme ça ! Ah, ça se portait un peu grave, trop serré ! Eh, ben, il n'a qu'à les repasser ! Et ça se repasser ! Et on va pas se repasser ! Allez, ça se repasser ! Voilà, c'est... Il est repassé ! On va les repasser ! F***** ! F***** ! F***** ! Mais j'ai pas mérité ça, moi ! J'ai pas mérité ça ! Qu'est-ce que tu veux passer huit jours là-dedans ? Non, c'est pas... Oh non, je le sors pas bien, là ! Oh non ! C'est pas un lit, c'est un tremplin-au-lymphique ! Et puis ça va m'énerver, ça ! Ça y est, ça m'énerve ! P Bertéenc ! Oh, c'est pas bon... C'est pas bon, c'est pas petite mais ! Je sais... ... fe sit ! ... Voilà. Ah non, ça m'a pas trop en vacances S'il pouvait rien m'arriver de te dire, non Rien Eh, c'est pour quoi ? Bonsoir, c'est vous qui occupez ce bungalow ? Eh ben, j'essaie Je suis désolé, mais il y a un problème de son booking On va devoir le partager Oh non Moi non plus, ça ne me comble pas De joie Oh bon Là passé, j'avais réservé pour un single Pas un dortoir On m'appelle Bart Ah C'est pour une raison Et vous qui êtes vous ? Moi, je suis une arène Moi, je suis une arène Je suis une arène C'est malé, je suis une arène C'est malé, je suis une arène Il y a un glissement de terrain Il y a un glissement de terrain ? Non, mais il y a une invasion Je suis invalé partout maintenant Ah, vous aussi vous êtes victime du surbooking ? La soirée C'est pas grave, ça va pas durer Faites pas confiance, bien sûr C'est pas un problème, on va s'arranger Ma grand-mère Ma grand-mère Comme disait ma grand-mère Quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution Pour une nuit, c'est qu'à partager le lit pliant Eh, pourquoi pas ? Ah oui, mais non Ah oui, c'est pour une nuit Installez-vous, posez vos armes Non ! Je veux pas vous les manger, vos raquettes Vous êtes bon, Tinis ? Je ne suis pas bon Je vais prendre un bain Un bain Un bain Pati Je le... Je le... Je le... Je... C'est le petit lit C'est l'annexe C'est la moto et le saïka Et puis alors ça, c'est... C'est quand il écoute la musique On le met dans les oreilles, comme ça Et puis alors on n'attape rien Ah oui, mais c'est pas... L'autre, il est là, là Ah ! C'est mon lit Eh ben, il va prendre l'air Ah ben... Oui, mais c'est... Mais... Mais... Il aime bien sortir la nuit, alors Je dors où, moi ? Bon, c'est comme d'habitude 12, des merdes Putain, je vous en foutrai Moi, la première nuit au Golo Wana C'est pas point de l'oublier, moi, celle-là Je t'en foutrai du Golo Wana À 77 heures, on va se retrouver dans un ligage L'année prochaine J'irai chez ma tante Ursula Meule Le lit est petit et il sent le moisi Mais au moins, c'est un lit Et puis, comme personne ne vient jamais l'avoir C'est ce qui a pas d'être dérangé C'est que je te demande ce qu'il vient foutre ici, là Le croisement de la rue d'Aboukir et de la rue du Chantier Et l'autre, qu'est-ce qu'il vient foutre en Afrique Avec une perruque en peau de fesses, je veux dire Ah non, je te jure, des fois, il y en a, ils sont pas finis Lui, lui, il est pas commencé Oui, ça forcément, ça va jamais tout rentrer, ça, ça va Voilà, on va dormir par roulement On refaudrait du Golo Wana, moi Ah ben, regarde-toi, mon pépère Eh, t'as pas été le plus malheureux, hein Merci pour tout, hein Et bonjour chez vous Mais ça va pas, non, mais il faut regarder, des fois, il y a du monde derrière Ça fait longtemps que vous êtes là Dans la valise, il n'y a pas 30 secondes, je suis déjà en vrac Bonne nuit À quoi encore ? Je voudrais vous demander quelque chose Ah, alors si c'est pour dormir dans la valise, c'est non Parce que ça, c'est mon lit de voyage à moi Et de là à là, c'est chez moi C'est petit peut-être, mais c'est chez moi Et mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres Là-dessus, bonne nuit Ben, si c'était pas, c'est complet Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire Qu'est-ce que j'ai dit ? La dernière phrase C'est, euh, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres Et qui veut voyager loin, ménage sa monture Ah oui, ça on peut dire ça Ah oui, alors il y a aussi bien mal acquis, ne profite jamais Comme on fait son lit, on se mouche Et à demain, si vous le voulez bien Alors comme ça, c'est vous Eh quoi, c'est moi, bien sûr c'est moi, mais rien vous étonne, vous Je ne savais pas que c'était vous, on ne l'aurait pas dit Eh ben si, pourtant c'est moi Et vous, c'est vous ? Ah ben oui, bien sûr, oui En somme, chacun et soi Voilà, voilà Ah ben c'est mieux comme ça, finalement Je suis tellement heureux qu'on se soit trouvés Oui, c'est bien, voilà, c'est fini maintenant, c'est fini Voilà, c'est fini Pour moi c'est fini, ouais À vous de jouer maintenant Ah ben non, moi c'est demain 11h le rendez-vous C'est demain le rendez-vous ? Ben oui, parce que de nuit... On y voit moins Ah oui, ça, la nuit, on y voit moins Et ce n'est pas préférable Ben je préfère voir arriver les balles Oh, vous n'avez peur de rien, vous Non, si, des moustiques Ben vous ne regardez pas ? Ben j'ai une baguidée du contenu Je m'en doute Mais j'aimerais autant que vous vérifiez Oh, mais je vous fais compillant Oh, ce J'insiste Point pour vous contrarier Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans ? Je la pose la question Et je mange crafouille, la curiosité Une raquette Oh, il aurait dit parier, dis donc J'aurais parié, j'aurais gagné Il faut bien jouer le jeu Ah certainement, oui Mais il y a un zip Ah bon ? Ça se passe derrière le zip Vous avez besoin de vacances vous aussi, non ? Ouais, mais je ne suis pas vraiment ici pour ça, bien sûr Bien sûr, bien sûr Nous serons plus tranquilles Vous savez, le monsieur les... Des zipes ! Des pisons, des consignes, des pisons, pisons des filles Pisons des pisons, pisons des filles C'est bien ce qui était convenu, non ? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? Des vieilles mille francs suisses Il y en a cinquante holiasses de cinquante Deux millions cinq cents mille francs suisses Ce qui fait dix millions cinq cent quatre mille francs français Très bien, mais c'est pas rapide, vous J'ai l'habitude Comptez, s'il vous plaît C'est pas la peine Je préférerai qu'il n'y ait pas de lézard après Oh, il n'y aura pas l'ombre de la queue d'un lézard Vous savez que moi, tous les gens pour qui nous travaillons n'ont pas le pardon dans le sang Ah bon ? Ce serait même plutôt le genre d'un de sang C'est normal dans nos boulots, non ? En fait, tout à fait normal Quand j'ai un trou de vingt francs dans la tête, je suis moi-même très colère, alors ? Ah ben, une fois, il y a un mec qui a fait des réglos Ah bon ? Et alors ? Et alors, on a retrouvé sa tête dans une poubelle à Paris Non Et les jambes dans une autre poubelle à Marseille Oh ! Ça fait loin Ouais Et la police cherche toujours le tronc Tu comprends maintenant pourquoi je préférerais que tu vérifies ? Après, mieux, oui Ça ne t'ennuie pas que je te tutoie ? Ah, c'est parce qu'il m'ennuie le plus, ça, non ? Il y a un problème ? De tout, de tout, de tout Tu as déjà travaillé pour eux ? Qui ça ? Pas le gouvernement d'ici Oh ! Rarement ! Très rarement ! Et pour ceux qui m'envoient ? Ne plus, non Ben alors, t'es freelance en somme ! T'es un peu comme moi ! Eh ben, un peu seulement, hein ! En tout cas, maintenant que tu m'as contacté, moi je vais pouvoir respirer parce que crois-moi, avoir ça dans les mains ! C'est pire que de la dynamite ! Ah ! Ça, je vous crois, hein ! Bon, bon, tu peux me tutoyer ! Oui, eh ben, je te crois quand même, hein ! Hé ! C'est quoi ton nom, en fait ? Hé, oui ! Hé, 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 hé ! Ah ! Ah ! Ah ! On m'appelle Scipion ! C'est un nom de code ? Nom de famille ! Et tu travailles à visage découvert ? Ah, pas toujours ! Tu es très fort ! C'est marrant parce qu'on dirait pas te voir comme ça ! Ah oui, ça me dit souvent, hein ! Je te verrais plutôt, je ne sais pas, moi ! Employé de bureau ? Ah ! Comptable, tu vois ! Ah ! Eh ben, je le suis ! Ben, comment ça ? Oui, enfin... Ah ! J'ai compris ! C'est une couverture ! Voilà ! C'est une couverture ! Eh ben, c'est même carrément une couette ! Ah ! Ah ! Ha, ha, ha ! Ah, ha, ha ! L'écouette... Ah, il était vraiment balèze ! Bon... Pas trop ! Puisqu'on s'est servi du club pour passer le fric sans se faire fouiller, tu finiras jamais. Mais moi, il faut que je bronze pendant 8 jours pour donner le change ! Hé, 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 hé ! Hé, dis donc, ta merguez, là, en pyjama, il faudrait pas qu'elle prenne quoi que ce soit ! Ah, non ! Parce qu'une fois, il y a un blaireau comme lui, qui a découvert par hasard leurs affaires. Il y en a retrouvé une main au moins et une oreille à Bordeaux. Eh bien, comment tu le sais ? J'ai mangé 8 ans. Eh, t'es vraiment mal à l'aise. Non. Et dis-moi à ce mec-là, tu le connais ? C'est qui ? Si je le connais, c'est le patron. Enfin, c'est mon patron. Le patron ? Oui. Je croyais que tu fais être seul. Oui, moi aussi. Et puis, il a amené tous les trois tout seuls. Eh, si le patron s'est dérangé, c'est que ça doit être encore plus dangereux que je ne le pensais. Ah, là, tu penses ? Eh bien, alors, surtout, il ne faut rien y dire. Rien que ça. Il veut entendre parler de rien quand... Quand il est sur un coup. Ah, je comprends. Ha, 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 ha. Eh, vous êtes très forts. Vraiment très forts. Et vous êtes encore nombreux comme ça ? Si c'est marrant, toi, lui, je ne l'aurais pas vus dans le cours. Je l'aurais plutôt vus, je ne sais pas, moi. Producteur de disques invendables. Exactement, ouais. Eh ! Eh, ben, il l'est. Ha, 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 ha. Vous êtes très forts, très forts. Eh, dis-moi. Maintenant que c'est entre tes mains. Oui. Ah, moi, je vais profiter de la fric. Ça a l'air beau comme quoi. Oh, tu penses que c'est beau comme quoi ? Ah, ça, c'est un coin qui est beau. Il est beau, le coin. Il est beau, le coin. Un de joli coin-coin que le coin que voilà. C'est pas à moi. Ah. Et puis, alors, c'est beau, et puis c'est chaud, et puis c'est plat, et puis c'est vert, et puis c'est plein d'animaux exotiques. Tout à l'heure, j'ai vu un crapolion. Crapolion. Oui, un crapolion. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça ? Un crapolion. Ouais. Un crapolion, eh bien, c'est un crapaud avec une crinière. Et tantôt il croise, tantôt il rugit. C'est le... C'est un crapolion. Eh bien, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah, mais c'est rare, hein. C'est très, très rare. Faut le voir pour le croire. Et t'as pas fait une photo ou quelque chose ? Ah si, tout à l'heure, j'en ai fait une photo, mais c'est... C'était pas un crapolion. C'est une petite rainette, c'est dur. Eh bien, dis-donc, moi j'aimerais bien voir ça. Oh, mais tu devrais aller sur la terrasse. Il était là tout à l'heure. Alors, si ça se trouve, il y a encore, hein. Mais en plus, c'est son heure. Alors, c'est... C'est... C'est la galère. C'est la galère. Qu'est-ce que je fous là-dedans, moi ? Je suis patron. Patron, pousse-vous con. Hey, pousse-pas con. Oh, c'est plus en écoute aux portes, maintenant. Ah non, pas du tout. Dis-donc, il est parti, boule de suivre ? Ah non, il est sur la terrasse. Eh, je ne vois pas trop... Comme disait ma mère, déploie-moi mon envoi, mieux on se porte. Merci. En tout cas, je voulais vous dire bravo. C'est très bon. Oh, tu as parlé de moi ? Oui, un petit peu comme ça. Sympathique. Comment vous appelez ? Barth. Ah, c'est mignon, Barth. C'est doux. Eh, ça lui va bien, hein. Qu'est-ce que vous faites, ton avis ? Je vous expliquerai, je vous expliquerai, Patron. C'est Crézibion. Bon, tu étais, bon, tu es devenu. Allez, c'est une affaire qui roule. Je vais aller retrouver qui tu sais, la nuit, on va être chaud. Donc, il a l'air sur son cou, hein ? Ah là ! C'est bon de travailler avec des vrais pros. Ah, c'est sûr, ça rassure. Qu'est-ce que tu vas faire du fric, en attendant de le remettre ? Ah, le fric ? Ah, tu vas le planquer, évidemment. Voilà, je vais le planquer, évidemment. Tu as une bonne planque ? Si j'ai une bonne planque, eh ben... Ah, après tout, ça ne me regarde plus. Voilà, ça ne te regarde plus. Plus du tout. Plus du tout. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Monsieur, dame. Ah ben voilà, ça c'est une bonne planque, ça c'est... La planque insipion, c'est pas du milan. Eh, hein ? Non, je vais planquer la planque. Je vais planquer la planque. Bienvenue au Golo, voilà. Je vais la planquer là. Je vais la planquer là-bas. D'accord. Voilà. C'est bon, mais j'y vais alors, c'est... Ah ben ça, ça passe pas là, hein, c'est... Ah ben ça, ça va, je suis malade aussi. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Valérie. Je suis responsable de tir à l'arc. Enchanté. Part. Ça va comme vous le voulez, Bart. Vous êtes tout seul ? Oui, oui. C'était l'enfer ce soir, Blanning. Vous savez plus comment casser tout le monde. Eh ben j'ai vu, oui. Enfin, on n'y parvenait tant bien que mal, hein. Chacun chez soi, ou presque. Mais mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Pourquoi vous me dites ça ? Je répète. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et qui veut voyager loin, ménage sa monture. Ouais. Où est le fric ? C'est dans le sac que j'ai vu, là ? Ici ? Non, l'argent n'est plus là. Il est parti de mettre en lieu sûr. Qui ça ? Il. Le contact. Quel contact ? C'est moi, votre contact. Attendez. Vous faites bien partie de l'organisation. Ben évidemment. Ben alors, vous n'êtes pas seul ? Non, bien sûr, mais... Mais dans le club, oui. Non. Sipion et votre patron sont déjà là. Qu'est-ce que vous racontez là ? Ben vous les avez peut-être jamais vus. Logique, après tout. Il n'y a pas grand-chose de logique dans tout ce que vous me dites. Votre contact, c'est moi et moi seule. Je suis chargée de récupérer l'argent et de le remettre à minuit à un homme du général. Un point, c'est tout. Enfin, ce n'est pas possible. Il m'a donné le mot de passe. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres ? Oui. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Qui veut voyager loin ménage sa monture, évidemment. Quoi ? Qu'est-ce que... Il y en a été doublé ? Quoi ? Le gneau. Hein ? Oh, la catastrophe ! Mais comment c'est possible ? Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire une chose. Ils sont très forts. Mais vous savez comme moi que les gens pour qui nous travaillons ne nous croiront pas. Et se retrouve pas ce fric. Nous, on va finir en brochette pour crocodiles. Mais pourquoi vous l'avez dans la haie, ce fric ? On est... Elle se calme, madame, en fait. Oui. Oui. Parce que moi, l'hystérie, ça me glauque le cerveau. Oui. Mais quand j'ai le cerveau glauqué, je deviens méchant. Oui. Mais où ils sont, c'est-il ? Celui qu'à le fric, il vient de sortir. En pyjama, qui plus est ? Bon, il faut absolument le retrouver. Il est probablement déjà loin. En pyjama ? Pyjama rayé, même. Bon. Je vais voir. Tu vas voir où ? Je ne sais pas, je verrai. Attends ! Cher, j'en ai pas au contraire ? Moi, je m'occupe de l'entrée du club. Ok. Paolo ? Oui, c'est Valéry Tiraloc. Dis-moi, si tu vois passer un type en pyjama rayé avec un sac à la main, tu le retiens. Quoi ? Oui, je t'expliquerai, je sais plus. Oui, bisous, bisous, c'est le moment. Non, non ! Non ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Merde ! Un petit chez-soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Ah, ben, c'est la chaussure. Tiens, tiens, tiens. Ça y est, j'ai trouvé une bonne plante. À moi, tu joues. Qui es-tu ? Moi, c'est toujours moi, et vous, c'est toujours soi. Vous êtes très malin, mais moi, je déteste qu'on se paye, mademoiselle. Pour qui tu travailles ? Quitte à nous, parfois, hein ? Je travaille pour monsieur Parachou. Et qui finance tout ça ? Madame Parachou. Très bien. C'est lui ? Mademoiselle va s'éteindre. Laisse tomber, mademoiselle. C'est justement à elle que je devais remettre le fric. D'accord. Surveille dehors. Ok. Alors, tu causes ? Ah, si je cause, enfin, oui, alors. Depuis l'âge de deux ans que j'ai été, tout peu. Maman disait toujours, oh, c'est un gentil garçon qui a un... C'est un... C'est un fil. Non. Si, là, regarde. C'est un fil. Ah, continue à faire le mariole. Tu sais que j'ai déjà réussi à faire parler un muet, moi ? Non. Il écrivait avec son sang. Oh, non, oh, non, oh, non, oh, non, 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 laisse. Mais là, chez moi, mais j'en foutais ça, j'en foutais ça. Je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Je l'ai pas vue. Il y a une dizaine de personnes qui l'ont croisée. J'arrive pas à mettre la main dessus. Je l'ai pas vue. Elle est là. Ok. Oui, oui, oui. Ah, vous vous connaissez. Il demande sur soi, mais c'est pour elle que j'aimais tout ça. Francky, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est son papa, c'est son rara, c'est son chouchon. Monsieur papa ! Il est venu retrouver son angelo d'amour, avec le nana, avec le fleu-fleu. Monsieur rara ! Excusez-moi les gars, c'est l'émotion. Dans mes bras, ma fleur de papaye. Attends, attends, attends ! Qu'est-ce que c'est que ces enrouilles ? Francky, c'est vraiment pas le moment là, tu sais ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont là ? Oui ! Oh, ils savent ce que tu sais, non ? Non ! Monsieur Chouchou ! Ils sont ensemble ! Ouais, et bien du moins je le pensais. Je le savais pas, moi. Moi non plus. Mais que maintenant tu le sais. Oui. C'est glauque tout ça. C'est vraiment glauque. Mais attends, 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 on va s'expliquer tous les deux, on va s'expliquer. J'aimerais bien, ouais. Oui, moi aussi j'aimerais bien passer. Ta gueule ! Oui, on verra après, nous, hein. Monsieur, monsieur, hey, cool ! Oh, on va pas s'énerver, non ? Non, mais je l'énerve jamais, moi. Surtout quand je flingue. Hé, monsieur Boules de Suif. Vous allez pas tirer, là, tout le monde va l'entendre ? Ah ouais ? Et ça, monsieur Wistiti, c'est une rapagrouillère ? Ah non. C'est un silencieux. Ah oui. Ah ben oui. Mais tout le monde va le voir. Ta gueule ! Oui, d'accord. Mais, be cool. C'est juste un petit malentendu. Ah ouais. C'est glauque, cette histoire. C'est vraiment glauque. Ah oui, là, vraiment, c'est glauque. Ta gueule ! Mais pas glauque. Alors comme ça, vous êtes ensemble. Ah non. Non, non. On se connaît à peine. Ah ouais, ben c'est pas ce qu'il a l'air de dire, le Travolta, là. Assez, monsieur Boules de Suif. À peine. À peine. Et l'imitation derrière, là, je le connais pas, lui, hein. Je le connais pas. Ah ça, elle a raison. Là, l'imitation, il a l'air de Wistiti, là. D'accord. Eh ben moi non plus, alors, eh. En Malta. J'ai juste une vague histoire avec le danseur, là, c'est tout. Oh, très vague, hein. Eh, très, très vague, hein. Mais à mon jarret danseur, on ira tonneau. Ah ben, pas du tout à ce qu'il vient de faire, c'est trop mal de danse, ici, hein. Je voudrais juste lui faire une surprise. J'ai horreur des surprises. Ah ben moi pareil, hein. Mais il faut me croire, je te dis ma vérité, Tétine. Regarde, tu vois bien, j'ai ta photo. Regarde, c'est ta photo, ça, oui ? Ah, ben il nous voulait la sortie d'affaire avec la photo. Oh, tu nous lâcherais un peu l'ouest, Tétine. Vimez, ne pas jeter la photo. Cacahuète. Écoute-moi, je te jure que c'est le hasard. Ça n'a rien à voir avec notre affaire, je te jure. OK. Albedo. Alors, vous allez vous mettre à table tous les deux, là, maintenant. À ce heure-ci ? Oh, mais c'est qu'il commence à me rayer la porcelaine, l'ouest, Tétine. Oui, je vais m'occuper de ton camp en premier, là. Mais j'ai rien fait, moi. Ta gueule ! Mais j'ai rien fait, moi. Ta gueule ! Mais j'ai... J'ai du marre de se traiter comme une mousse au fond d'une poubelle. Ça te fait rire ? Ouais, ça me fait rire, ouais. Eh ben moi, plus... Tchouh ! 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 C'est un moitié, on a maladeuré ! Oh, bouche-pée ! Bravo, Cypian ! Toujours aussi malin, décidément ! Ceci est vraiment désolé, monsieur Trachapo ! T'es vraiment con, surtout, oui ! Elle se tait ! Et on met ses mains sur sa tête ! Oui ! Toi, Louis Stiti, tu ne rejoues pas les brusselies parce que je te fais sauter la savelle au moindre fondement, tu m'as compris ? Oui ! Redonne-moi mon flingue ! Tu oublies que je suis prof de tire-l'arc ? Je peux lui faire un trou exactement entre les deux yeux sans lui décoiffer un sourcil ! Et puis j'ai des explications à lui demander à lui, là, le danseur ! Mais enfin, ma colombe ! Arrête ton cinéma, toi ! C'est plus le moment des recoulades ! Oui, c'est vrai que c'est un peu tard ! Alors maintenant, tu vas me dire comment t'étais au courant de cette affaire ! Tu savais qui j'étais avant de me draguer dans cette boîte à Paris ? Oui, mais pas du tout ! Et si j'avais su que tu étais fiancé avec... Monsieur Boultesuif ! C'est pas le problème, imbécile ! C'est quoi le problème ? Mais il faudrait vous gêner, Louis Stiti ! Tu parleras tant, on te m'aura ! Moi, une minerve, la Boultesuifle ! Oh le gars ! Bon ! C'est fini, oui ! On a peu de ça à faire, là ! Je vais compter jusqu'à 3 ! C'est à toi que tu ne parles pas. Je commence par une verte dans sa genou. Ah, ouais, ouais. Tu parles que ça fait très mal. Je pense que tu cracheras le morceau avant que je n'attaque le deuxième. Vous ne le entend pas ? Allez ! Ça, c'est une croix, ça ! Les mains sur la tête ! Oh, mon homme, pourquoi tu veux me tirer dans le genou ? Qu'est-ce que je veux que je dise ? Deux ! Mais dites-le qu'on te croit ! Tu le crois ! Je le savais, je l'avais dit, j'en étais sûre. Marie-Simon ! Qui c'est ? C'est la patronne. Je suis encore bernée, dupée, roulée. Il suffit qu'il passe une créature et craque. Tu me poignardes dans le dos et tu piétines le contrat. Tu me fais beaucoup de mal, tu sais. C'est réciproque, Marie-Simon. Oh, ça, ça ! Je sais que la situation peut prêter à confusion. Elle doit être surtout à rupture. Cette fois-ci, c'est trop, tu vas payer. Ah, pas l'air comment, là ! Oui, mais c'est pas une femme, c'est une bête ! Qu'est-ce que ça, c'est ma grâce ? Ça vous ennuera de me regarder quand je vous regarde, vous ? C'est vicieux, mais pas téméraire à tout le monde debout ! C'est pion ? C'est pion. Alors là, c'est le con. Vous faites des con, vous savez que lui, maintenant ? À quoi vous jouez ? C'est possible. Non seulement vous organisez des partout exotiques. Ah non ! Ah non ! Mais en plus, il vous faut des accessoires. Ça va pas se passer comme ça à tout le monde debout. Je vais t'expliquer, Marie-Simon ! C'est pas la peine ! Il y a longtemps que je suis sortie du couvent des oiseaux. C'est ça tes rappeurs africains ? Ils sont bien blancs pour des noirs. Ah oui ! Attendez ! Attendez ! Écoutez-moi, je... Non ! Je sais d'avance ce que vous allez me dire. On pourrait peut-être trouver une solution. Ah, je vous en prie, vous n'a pas de vos sièretés ! Madame ! Silence ! Faites attention ! Je suis des jeunettes ! J'étais championne... J'étais... J'étais championne de la balle dans le saut. C'est quoi la balle dans le saut ? Vous prenez une balle. Vous prenez un saut. Et vous jetez la balle dans le saut. Et alors ? Et alors, si vous y parvenez ? Ça vous donne le droit de reculer le saut. Vous le préférez ? Vous rejetez la balle dans le saut. Et ainsi de suite. De plus en plus loin. Tant que vous mettez la balle dans le saut. On s'en lasse pas ! Au final, j'étais tellement bonne... ... que le saut paraissait beaucoup plus petit que la balle ! Qu'il ne m'empêchait pas de la mettre dans le saut. Merci. C'est bien. Alors ? D'autres questions ? Non. Non, non. Quelle question ? Tu viens ? Bonne idée. Je l'ai un chasse à sa mort famille. Ah oui. Alors on va vous laisser. Toi, il y en a. On va bien te voir. Il n'y a pas d'urgence. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! J'attends ! J'attends vos explications. M akhir Learning. Ah oui, mais j'ai rien fait avec moi ! C'est toujours ce que disait Coupable. Je suis calme. Je suis très calme. Ça se voit pas, non ? Si. Si. Alors avant que je vous les crève pour de bon, je veux tout savoir. Et c'est tout à fait normal, madame. Je vous écoute, mon disciplined ! Pourquoi moi pourquoi moi ? Pourquoi moi ? C'est non ! Excusez-nous effectivement… Pouf pouf, Ça sera quoi qu'il lui dira. Madame Parajou, c'est très simple. Il y a plus de cinq ans que j'économise sous par jour. Par contre, moins par mois et jour, par jour, temps par temps. En me disant qu'à ce rouleau, j'aurai la chance de payer huit jours de vacances au Colombo-là. Eh ben, ça y est, je suis. Ça me voilà avec vous sur Booking. J'ai été obligé de partager la chambre avec M. Parajou. Et comme on n'est pas pédé, on n'a pas partagé le lit. Lui a pris le mot d'eau, moi j'ai pris le cinquième. Mais alors il y a l'autre tapette qui est arrivé là-haut. Lui a pris le cinquième, c'est les deux. Et qu'il y, qu'il y, qu'il y, qu'il y. Alors on se retrouve à trois dans le six lieux. Où vous arrivez, ça fait ? Ah, arrêtez, j'y comprends rien. Moi non plus. Je vois que vous êtes de mèches. Bande de vicieux lubriques. Vous m'avez berger. Mais maintenant, ça suffit. Ah ben non. Je vais vous tuer tous les deux. Ah non, pas tous les deux. Ah non. Et après, je me suiciderai. Ah. Vous pourrez pas plutôt faire l'inverse ? D'ailleurs, je vais peut-être commencer par vous. Ah non, mais vous êtes toujours moi, ça me marre, moi maintenant. Monsieur Francky, pendant des années, je voulais rien voir, même si j'avais des doutes. Oui, oui, monsieur. Tant qu'il y a des doutes, il y a de l'espoir. Écoutez, madame. Si je vous laisse la vie sauf, ce sera plus la peine de franchir la porte du bureau. Mais je peux tout expliquer. Il n'y a plus rien à expliquer. Oui, 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 oui. D'ailleurs, j'ai jamais cru à cette histoire de tout. Mais madame, je m'arrête sur vous. Vous n'avez pas toutes les données du problème. Voilà. Oui. Ah non, ça va. Madame Parachou, essayez-vous. Laissez-moi vous expliquer. Le voyage, le décalage sera, vous n'avez pas toutes les données du problème. Il se peut que ce soit un peu confus dans votre esprit. Mais en réalité, c'est très simple. Oh là là, c'est simple. Parce qu'il s'agit beaucoup plus que d'un simple groupe de rappeurs africains. Il s'agit en fait carrément d'un... d'un opéra que monsieur Parachou va monter. C'est un opéra en rap. C'est un opéra qui va monter. Un opéra. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, il va t'expliquer. Un opéra, qu'est-ce que c'est un opéra? C'est un opéra. C'est un opéra, j'ai compris. Ah ben, il voulait être sûr de son projet pour vous en faire la surprise, hein, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah oui? Je vous préviens tout de suite. Je ne mettrai pas un sous dans cette affaire-là. Ah non, mais les sous, on les a! Ah oui? Écoute! Vraiment? Et d'où viennent-ils? Eh ben, il... il va pas vous le dire, lui, hein! Alors, les sous, ils viennent... Oui, ben, j'y viens moi-même, lui, ils viennent. Oh, 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 oh! Les sous, ils viennent, ils viennent, et vous, ils viennent, eh ben, ils sont là, alors, euh... Ils viennent d'un producteur de noix de coco... Oh! Que M. Parajou vient de rencontrer, et c'est même un gros producteur de... de grosses noix de coco. Et alors, il a demandé à M. Parajou si... Si on pourrait pas écrire une histoire policière, qui se passerait en Afrique, au Gologouana, à Yudou Yudou... Eh ben, voilà, on y est. Quelle grosse idée! Je vois pas une histoire policière se passer ici. Ah ben, là, vous voyez mal, hein! C'est même une histoire d'espionnage! Policien ou d'espionnage? D'espionnage policier, de policiers espionnes, c'est pas très défini! En attendant, ils racontent bien, hein! Tais-toi, toi! Oui! Continuez-vous? Et comment je vais continuer? Et comment je vais continuer? Oui! Il s'appelle comment, cet opéra rap espionneau policier? Ah! Ben, nous y voilà! C'est curieux de vous poser cette question, j'étais chaud qu'on allait y finir. Quand j'ai commencé à raconter, je me suis dit, voilà, par un jour, on va pas me laisser finir. Ah, va tout de suite me demander le titre! Eh ben, dis-lui! Hein? Eh ben, je dis, alors, maintenant, dis-lui le titre! Alors, ça va s'appeler... ça va s'appeler... ça va s'appeler... ça va s'appeler Coco Finger! Coco Finger! Coco Finger! Coco Finger! Coco Finger! Coco Finger! Ah oui, c'est pas mal comme titre! Mais c'est un titre provisoire! Et alors, de quoi ça parle, Coco Finger? Oh là, d'un tas de choses par un parachute! Tout démarre par une histoire d'amour! Oh 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 oh! Ah oui, ça tourne vite à l'action, notez, hein? Et alors? Il y a des pointes d'humour, il y a un moment de suspense story, quasiment implacable, et enfin, en fuite, ça part dans un tourbillon de détails sans connu. Oh là, il y en a, j'en passe des pieds... Mais raconte, raconte, raconte qui c'est, Coco Finger! Euh, voilà, alors, euh... On va pas mettre la fin avant le début, je vais récapituler la situation, hein? Voilà! Ça va nous faire du bien à tous! Alors, en gros... Ça va même être un très gros, hein? En gros, notre héros a pris un tas de péripéties et de trafic d'argent auquel il n'a strictement rien compris, et que je vous raconterai plus tard lorsque j'aurai moi-même compris quelque chose. Donc, notre héros se retrouve face à face, avec une brute, une sorte de bête, Un animal? Ah non, non, un être humain, une bête humaine, que la douleur a rendu folle, enfin, fou. Oh, il y a... Il y a de l'idée, ça me plaît bien. Alors, notre héros se retrouve attachés sur une chaise. Pourquoi pas plutôt au radiateur? Dans la salle de bain? T'es beaucoup vu de radiateurs en Afrique, beaucoup? Oui. Vous avez raison, c'est ce qu'on continue? Oui. Notre héros se retrouve attaché sur une chaise. Oui, mais OK pour le radiateur. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont quand même pas dans la salle de bain? Non! Parce que c'est moi qui raconte, là. Ah bon, d'accord. Notre héros! Mais tout de même! Ah, oui, mon pauvre! Ah! 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 Dites-moi, Sipio, si je vous dis salle de bain, ça évoque quoi pour vous ? C'est au fond à gauche, je dirais la chapelle sur le bain, je ne sais pas plus. Non, non, je ne parle pas du lavabo, naturellement, parce que je vous vois venir. Lavabo, ça me rappelle quelque chose, ça. Lavabo. Ah ! Ouais, ouais, mais non. Alors, salle de bain, baignoire, baignoire supplice. Ben oui, pour votre histoire, là. Qu'est-ce que ça fait le mal à toi ? Ouais, fait le mal à toi. Baignoire, ah oui, oui, baignoire supplice. Ouais, 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 ouais. Bien. Mais non. Alors, comment tu le trouves, mon apéro ? Bon, en opéra, bravo. Mais tais-toi, toi, écoute. Tout à coup, bravo, bravo. Ah non, plein de l'or, hein. Tout à coup, Madame Parachou, c'est là le suspect historique. Tout à coup, notre héros comprend qu'on va le torturer. Oh ! Oh ! Et Jésus ? Et comment, et comment, et comment il comprend ça ? Eh, comment, comment, comment... Eh ben, comment, 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 comment il comprend ça ? Eh ben, il le comprend. Eh, il est pas con, lui. Eh, il le comprend surtout quand il voit l'autre tonnu arriver et sortir de sa poche un grand couteau et filer dans la lamberie silencieusement dans la nuit trop pétale. Oh ! Oh, il y a de l'idée, il y a de l'idée ! Ah, tu sais, dormez rien. Et ensuite ? Oui, ben, ensuite, elle a pas tous les éléments. Alors, on s'est arrêté un bon bon chocolat, caramel et entretien. L'intrigue, elle a... L'intrigue, elle a l'air palpitante. Mais dites-moi, c'est fion. Excusez-moi, j'interromps votre petit quatre heures, mais... Et le... Comment vous avez... comment vous avez... Comment vous avez appelé ça, là, le rap ? Le rap ? Le rap ? Ah oui, y a pas de rap, là. Parce que vous m'avez... Ah oui, non, mais pour le rap, faut de la musique. Le rap, c'est une danse, ça se chante. Mais vous verrez, patronne, avec une bonne musique, Je vous ferai un rap qui deviendra un tube d'enfer. Ah, dans les boîtes, ça va danser, là-dessus. Eh ouais ! Le pora ! Eh ouais, trompe pas, avec la zikmu, on va faire le pora ! Dans les tebois, ça va cédant ! On va faire un poutu ! Ça va guédra ! Ah, la yeuve, elle est chez vous, hein ! Le pora ! Le rap, patronne, trompe pas ! Ah, elle a mis vu, hein ! Le pora ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Le pora 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 ! Là, c'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... Ah, ça, ça ne s'invente pas ! Je suis heureux de vous l'entravenir ! Moi qui vous prenais juste pour un petit comptable, je ne savais pas que vous aviez un sens artistique aussi développé ! Et puis alors ce soir, ça se développe à but d'oeil ! Allez, je te l'ai dit, hein ! Il est bien, hein ! J'espère que... tu l'a augmenté en conséquence ! Hein ? Tu l'a augmenté ! Si, monsieur Parachoux m'a augmenté en conséquence ! Madame Parachoux, vous y pensez bien ! Monsieur Parachoux a sauté sur l'occasion pour doubler mon salaire ! Et ensuite, il s'est repris, il a insisté pour tripler mon salaire ! N'est-ce pas, Francky ? Merci, Francky ! Triplé, triplé ! Il est bon et de talent, non ? C'est vrai que le talent, ça se paie ! Merci, madame Parachoux ! Appelle-moi Marie-Symone ! Eh oui, tu fais partie de la famille, maintenant ! Je te ... Beaucoup de famille ! Cette fille-là... Très, très ... Comment dirais-je ... Tronc ! d'ailleurs ! Qu'est-ce qu'elle faisait là, avec toi ? La fille ? C'est très simple, ça ! Et ce revolver ? Ah, ça aussi, c'est très simple ! Hé, si je te le dis, tu vas pas me croire ! Hein ? Tu vas pas me croire ! Dis-lui, toi, s'il vous plaît ! Ah là, vous pensez si c'est simple ? Ah ! Bah oui, c'est simple ! La jeune fille que vous avez croisée, c'est la... c'est la monétrice de tir à... la revolver ! Vous savez ? Et pourquoi vous avez tous plongé par terre, comme ça, où je suis entré, hein ? Ah, ça... Ça, si, je te le dis ! Dis-lui, toi, s'il vous plaît ! Ah oui, c'est très simple ! Alors, comme d'habitude, c'est très simple ! Voilà ! C'est que, pour savoir qui, en premier, allait prendre le cours de tir à la revolver, on a tiré au sort. Alors, on a jeté la revolver en l'air, et le premier qui l'attrapait, il prenait le premier cours. Bon, seulement, voilà, le revolver allait tomber par terre. Alors, on s'est jeté par terre pour attraper la revolver, parce qu'il y a le premier qui attrapait la revolver, il prenait le cours en premier. Et voilà ! Drôle de méthode, mais il y a de l'idée ! Et Kojak ? Il s'intéresse aussi au tir ! Ah ! Eh, eh ! Kojak, il s'intéresse aussi au tir ! Vous pensez que c'est une passion, il a ça dans la peau ! Oui, mais enfin, il est surtout avec nous à cause d'un problème de surbooking ! Ben oui ! Voilà ! Tu vois comme c'est facile de trouver une explication à tout ! Ça va, ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Va pas te mettre encore cher le martel dans ta tête, toi ! Allez, je sais ce qu'on va faire, je me renseigne à la réception et demain, qu'est-ce qu'on prend demain ? On prend le premier avion pour Venise ! Et ton opère arabe ? Hein ? Ah oui, ben, il va s'en occuper ! Pas vrai, c'est tiens ! Hé ! Qu'est-ce que ça va faire ? Ce qu'il nous faut, c'est une seconde lune de miel ! Oh, oh, oh ! Venise ! Les canaux ! Les gondoles ! Les moines ! Non, les pigeons ! C'est pas romantique ? Hein ? Ah oui, c'est ça ! Tiens ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas le carnaval ? Eh, pourquoi pas ? Eh ben, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus la saison du carnaval, Madame Parachaud ! Cela dit, si vous avez des envies de mal-costumés, j'ai entendu dire que j'en avais un ici, ce soir ! Eh ben, voilà une bonne idée ! Eh ! Si vous alliez au mal-costumé ! Ah oui ? Un mal-costumé ! Un mal-costumé ? Un mal-costumé ! Oh, mais je me suis pas déguisé depuis les Jeannettes ! Oh non ! De toute façon, je n'ai pas de costume ! Ah ben, vous inquiétez pas, ils ont certainement tout ce qu'il faut à la costumerie ! Ah bon, elle a... Ah oui, elle a... Mais oui, elle a... Elle a raison ! Tu sais quoi, moi, je te vois si en Colombie... C'est ça ! Ou en sirène ! Oui ? En sirène ! En gros, en sirène ! En gros, en sirène ! Un petit tour, si tiens, je vous permets pas ! Non, non, en sirène ! Oui, mais pas sa sirène ! En masse ! Une seconde, j'arrive ! Oui, j'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Quelle histoire ? Mais laissez-moi vous expliquer ! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris à la petite tout à l'heure ? Je sais pas ! Ma déçue ! Je te le dis comme je le pense ! C'est ma déçue ! Ah oui, ça, je comprends ! Mais écoutez, moi, je fais des millions de kilomètres pour apprendre qu'elle fricote avec cette abrutine ! Ah ! En parlant de l'abrutine ! Je sais pas ce qu'elle y trouve ! Viens ! Eh, Sipion, franchement ! Entre lui et moi ! Il n'y a pas photo ! Ah non, ça, il n'y a pas photo ! Il n'est plus agressif ! Tu as vu le problème, il n'est plus agressif ! Laissez-moi me parler ! Il n'y a pas de pied vers la costume ! Eh, regarde, Sipion ! On se quitte, il n'y a pas deux minutes ! Ah ! Je suis membre déjà ! Eh ! C'est pas romantique, ça ! Je vais péter un boulot ! C'est jour de rêve au Golowanoï, disait. Le catalogue et moi n'a pas la même conception du rêve ! Bon, récapitulons la situation calmement depuis le début ! Alors, si Marie-Simon découvre l'entourloupe, au cas où elle me trucide pas, moi, je suis viré ! Si je laisse le fric et que je rentre à bagnolet par le premier avion, même au risque d'être malade, parce qu'il vaut mieux être beaucoup malade qu'un petit peu mort, les autres finiront par me retrouver, et moi, je finirai éparpillé dans des poubelles aux quatre coins de la France ! Continuer à jouer les truands, ça ne peut pas durer longtemps ! Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas pour dire du mal, mais je suis dans la merde ! Sans parler de l'autre abruti qui arrive de nulle part, qui balance son proverbe et qui repart en courant, ah ben c'est pas gagné ! c'est pas gagné ! Qu'est-ce que je disais ? Un petit chez-soi vaut mieux qu'un grand chez les autres, hein ! C'est reparti ! Bon, écoutez, perdons pas de temps, vous êtes bien, Bart ! . Ouais, «ouais, oui, 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 oui ! » Ouais, «ouais, oui, 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 «ains ». Il y a changement au programme, c'est à moi que vous donnez l'argent. Ah ouais ? T'es sûr ? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un lézard. Une fois il y a un mec-clos qui l'a mis son nez dans leurs affaires, on a retrouvé sa poubelle à dire son. On a retrouvé une rotule à Dieppe et des boîtes de barbe à menton. Ouais, ça m'impressionne pas tout ça, ouais, fric ? Non, ça répond à la porcelaine, là ! Mais dis-moi... Quoi ? Tu travailles à visage découvert ? C'est glauque, ça. C'est glauque. Non, c'est pas glauque, non ! Et comment t'es payé, t'as ? T'es au fixe ou à la conne ? Ça, c'est mes affaires, ça te regarde pas ! Oh ben, t'arrêtes pas la porcelaine, hein, ici ! Mais je te pète ta gueule ! Et puis, moi j'ai... Et puis, et... C'est ceci, c'est manière de vous mettre de l'éther sous le nez ! Non, non, attendez, c'est pas de l'éther, c'est du chloroforme ! Eh ben, ça pue drôlement quand même ! Et puis, si vous êtes venus voir Barthes pour jouer au docteur et lui enlever l'apendicite, j'avais tout faux ! Parce que moi, l'adopicite, on me l'a enlevé à 7h30, et en plus, je suis même pas Barthes ! Alors, pourquoi m'avez-vous dit que c'était vous, tout à l'heure, enfin ? Ohhhh ! J'ai rien dit ! J'ai pas contredit ! Nuance ! Ah ouais ! Puis de toute façon, depuis que je suis allé au Golo-Voilà, je sais plus qui faut que je sois ! Mais comment ça ? Mais quoi ? Mais je comprends rien, moi ! C'est pourtant simple ! Qui que je sois, c'est toujours à moi qu'on s'en prend, et c'est toujours moi qui prends ! Ah bon ? Notez, j'ai l'habitude, monsieur, d'habitude, c'est comme ça ! Et là, c'est comme d'habitude ! Mais tout est plus concentré, alors... Ouais, mais attendez, attendez ! Moi aussi, je suis de l'éther ! Ouais ! Eh ben, tu vas te payer pour les autres ! Stop ! Stop ! Stop ! Putain, putain ! C'est-à-dire les frics ? Si ! Mais c'est pas une raison ! Ah ! On est attaqué par un troupeau de papillons bleus ! Mais enfin, mais non ! Mais alors, ils sont roses ! Regardez ! Ah ouais ! Choronformer et deltonien ! Voilà ! Ne vous inquiétez pas, c'est un effet dû à l'acide formique que nous avons inhalé, c'est sans danger ! Ça va passer ! Respirez calmement par le nez ! Allez ! C'est très bien, ça ! Encore un petit coup ! Et c'est quoi, l'acide fornique ? Eh ben, c'est le chloroform ! Ah ! Vous avez fait de grandes études de métier, vous ? Oh non, vous savez, non, pas spécialement ! Huit ans ! Comme tout le monde ! Monsieur ! Monsieur ! Bon ! Bon ben, ça va aller ! Ça va aller ! Ah ! Hé ! Tomber ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je tombe ! Oh ! Oh ! Ouais ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, comme ça, c'est le docteur. Oui, docteur, oui. Ah, ben, moi, je suis comptable. Ah, bon? Et dites-moi, vous avez fait médecine et spécialisation voleur? Non, mais ça ne va pas, non? Non, mais la vérité, c'est que je suis médecin, hein? Mais je ne suis pas vraiment voleur, voyez? Oui, mais je vous crois. Bon. Et puis, je vais vous dire, j'espère que vous êtes bon docteur, hein? Ah, oui? Parce que comme voleur, bon, voilà. Laissez quelques empreintes de pas, ça et là, je ne dis pas. Eh bien. Mais, hé, 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 laissez la chaussure, ça fait un matheur. Oui, bon, ça va, ça va, hein? Bon, bon, voilà. La vérité, c'est que je mets ça, hein? Dans un camp de réfugiés à 15 kilomètres d'ici, 280 000 personnes, on manque de tout, là-bas. Mais ce n'est pas une raison pour me flore au cornet. Moi, je veux bien vous le donner, mon tube d'Arispine, ça changera, hein? Non, non, non. Non seulement on manque de médicaments, mais surtout, on n'a plus d'eau potable, pas des jéricanes, plus de haricots, cette soirine de manioc, rien, rien. Moi, ça me rend fou, moi. Ça me rend fou de voir qu'à côté, les touristes viennent se faire bronzer. Et pire encore que des multinationales soutiennent ces massacres au nom d'un intérêt soi-disant supérieur. Mais mon cul, oui, c'est pour l'autre fric, ça. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez niqué la stéréo. Mais qu'est-ce que Barthes vient faire là-dedans? Eh bien, voilà, l'autre soir, dans un bar, j'ai fait la connaissance d'un colonel de la milice. Elle leur a pris une demi-douzaine de tequila, il a fini par me raconter qu'ils attendaient des fonds, plus de 10 millions de francs qu'un certain. Barthes devait leur apporter en passant par le club pour être plus tranquille. Hein? Et alors? Ben et alors, et alors, tout à l'heure, j'ai rusé au panneau du club pour savoir dans quel bungalow était ce fameux Barthes. J'ai inventé un nom de famille, ils m'ont dit « Bungalow 216 » et voilà quoi c'est. C'est 007 au golo-wennel. Mais non, la rage donne du culot. Et puis vous savez, je crois qu'on est responsable de ce qu'on n'essaye pas d'empêcher. Un milliard de centimes, non mais vous vous rendez compte, vous vous rendez compte ce que ça représente, un milliard de centimes? Ça en fait des jéricanes et des kilos de farine de manioc et des haricots. Oh là là. Ça c'est... Et comment vous comptiez vous y prendre pour récupérer l'argent? Oh je sais pas, ça je me serais débrouillé pour le rapatrier sur l'Europe et puis après... Ah parce que vous comptiez que Barthes vous remette sa tirelire comme ça? Oh mais non, non, non. C'est en midaillé de colonel, il était tellement bourré, il m'a même donné le mot de passe. D'ailleurs, à ce repos, c'est bien un petit chez soi. Oui! Quand on voit ce salopeur de dictateur se pavaner là! Par contre les autres sont en train de crever, moi ça me... Ça me... Eh ben ça y est. Moi c'est fini. J'ai l'impression que ça s'est évacué les effets de l'acide fornique. L'acide fornique? Lique, mique, mique, mique. Je m'appelle Thierry. Et vous vous appelez comment alors? Oh, je sais plus. Ben ouais, mais là moi je... Exactement, je sais plus. Maintenant si vous voulez, en gros... Oui, oui. Bon, écoutez, en gros, vous êtes la seule personne honnête que je connaisse ici. Alors tenez, prenez ça, rentrez là-dedans, attendez-moi et ne bougez pas. Mais enfin, mais pourquoi? Rentrez là-dedans, bougez plus, je vous dis! Et ça pue là-dedans, hein? Oui, et ben ça tute les moustiques. Aïe, aïe, et ben enlevez vos doigts! C'est pion? Oui? Oui? C'est pas ça que je vous ai entendu parler. Ah oui, ah oui, non, si, ah oui, non. Je négociais avec un moustique. Mais c'est des morts, c'est une obsession. Ah oui, ben les obsessions qu'on peut, hein. C'est pion? Si? Oui, je voulais vous parler très calmement. Parce que tout ça, c'est très compliqué. Ah, vous me trouvez, vous aussi? Mais, je vous sens bien. Ah, moi aussi. Ah, hé, hé, oh là, oh là! Trouvez pas un peu subi ce retournement de votre odorat, là? Je vais être de votre côté. Enfin, à côté de vous, quoi, avec vous? Bon, Valérie, maintenant, c'est qu'un, c'est qu'il fait! Je vois. Quoi? Je vous plaît pas? Non! Non! Voilà, et bien, alors, vous me plaisez pas du tout! Menteur! Bon, arrêtez, malheureusement, je vous dis, ça prend plus, hein. Et puis, on va reprendre notre conversation interrompue tout à l'heure. parce que j'ai encore deux ou trois petites questions à te poser, moi. La ceinture. Donne-moi la ceinture. Qui est souverte ? Ah non ! Vous pouvez me taper, vous pouvez me frapper, je dis rien, vous m'entendez, rien. Ah, il y a des coups de poing dans la figure qui font moins mal que des coups de couteau dans le cœur. À propos de couteau, justement. Oh non, oh non, oh non, oh non. Ça vous se fait de la barbe, hein, cette chaleur. Alors, t'aurais besoin d'un petit rafraîchissement. Attends. Je vais faire le guet. Je sais qu'on vit très bien sans oreilles, mais pour tenir les lunettes, on a beau dire, c'est quand même très pratique. Et ça vous avance à quoi de me couper les oreilles ? Ah, c'est pas pour moi, non, j'ai ce qu'il me faut. Mais c'est pour te délier la langue. Parce que j'ai l'impression que par rapport à nous, tu as comme tu dirais un cadavre dans le placard. Pourquoi vous êtes balèze, hein ? Ouais. Bon, écoutez, je veux bien vous dire qui je suis. Ah, ben, tu vois quand tu veux. Voilà, je... Mais à vous seulement, laissez. N'a pas trop peur. Voilà. Je suis un casque bleu. Ouais. Et moi, je suis un des Beatles. Je sais, ça paraît énorme. Non. C'est mignon, ces nouveaux uniformes. Pas discret, discret, mais mignon. Ah, c'est les uniformes de nuit, c'est pour dormir. C'est sur tes deux oreilles que tu vas pouvoir dormir. Tu pourras même les mettre sous l'oreiller. Et bien, avec un peu de chance, la petite souris va t'apportera une petite pièce, comme pour tes dents, dont les heures sont également comptées. Ah. Tu me prends pour une danse ! Non, vous croyez pas ? Attendez. Ah, vous avez tort. Je fais même partie d'une section spéciale qui doit faire la passe-vel pour que la jaune... T'es déjà des mères maintenant, puisque c'est comme ça, je crache le morceau, moi. Alors voilà, approchez. T'es pas trop près. Voilà. J'ai un pied dans les casques bleus et un pied dans la CIA. Qu'est-ce que c'est, cette gloquerie ? T'es américain, toi ? Yes, of course. My name is... Cycle. Vous essayez de nous embobiner, non ? Oui, on va, de ce côté-là, j'ai encore beaucoup pour apprendre de vous. Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas encore des bobards ? Mais rien, sur mon passeport à profession, il n'y a pas écrit à la jaune de la CIA. De toute façon, vous avez mis le doigt dans un engrelève qui va vous être chez vous venu. Vous pourriez mieux l'arrêter pendant qu'il est encore temps. Un conseil. Bon, écoute, je suis désolée, mais moi, j'étais censée rester au planning toute la soirée. Faut que je retourne où ça m'as semble bizarre. Alors, tu m'appelles ou tu m'en joues là-bas, OK ? Les rats qui te l'aillent à lire. Dis pas n'importe quoi. Tu sais très bien que je n'aurai ce qu'aussi gros que toi dans cette affaire. Non, viens. Tu n'as vraiment pas la tronche d'un agent de la CIA. On n'a pas tous la gueule à Roger Moore. Et puis, on n'est pas tous en train de se balader en hélicoptère. Pour infiltrer, il n'y a plus discret. Et ton patron, il est américain, peut-être ? Yes, of course, too. His name is Frankie E. Parashtang. It is un juif new-yorkais. Et l'autre ? La Jeannette Arsor. Comment elle s'appelle, déjà ? Appelez-moi, Mélusine. Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? C'est un peu gros, mais il n'y avait que ça, la costumerie. It is wonderful. Frankie n'a pas rien vu. Je vais lui en faire la surprise. Il va pas être déçu. Et en plus, j'ai l'arme suprême. Vous comprenez qui pourra ? Je suis venu chercher une petite laine. On a beau être fait, on en est pas moins frileuse. Non ! Et vous allez avoir trop chaud, il paraît qu'il y a des grosses vagues de chaleur les nuits en Afrique. Eh ben, je l'enlèverai. Ah oui ? Non ! T'arrêtes ! Oui, ben, dis-lui, c'est dommage, ça va masquer sa robe. Le balai entier est masqué, je t'étonnerai pas. Ah, you want to infiltrer the bal. The bal. Pourquoi il parle de version originale, lui ? I am very... Comment tu dis impressionné ? Ah, c'est mal. Euh... I don't know. I don't know. De toute façon, maintenant, c'est trop tard, on dit plus rien. NOOOOOO! What is it ? What is it ? What is it ? Ah ben, you see what is it ? It is un témoin gênant qui témoigne. Please, don't talk like that. I talk like I want. So now you can and you look this room quickly. Eh ! Can't you play in the garden ? Petty woman ! Oh, c'est pion. Ouais. Vous êtes fou, qui c'est ? Euh, ben... C'est le plombier. Dans le placard. Ouais, il cherchait un tuyau. Il faudrait l'emmener dans la salle de bain pour le rafraîchir. Vous avez raison, pauvre garçon. Ça va, il n'est pas trop lourd ? Eh ben, c'est que vous voyez, je suis très attaché à cette chaise. Ah, pardon. Mais c'est pion. Oui. Mais... Mais vous êtes attaché à cette chaise ? Oh, c'est globalement ce que je viens de venir, hein. Par l'apparition, réussiez-vous la bonté de m'aider à me délivrer. Vous êtes pion. Votre vie privée ne me regarde pas, mais enfin... Je ne savais pas que vous aimiez les chauves. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là ? N'allez pas croire n'importe quoi. Prenez-le par les prêts. Ah, bon, je vois ce que je vois. Ce que j'ai vu, c'est que vous étiez avec le grand tourdu qui vous attachait sur une chaise. Oui. Alors, a priori... Oh, ouf ! C'était pas pour faire un bridge. Ah ben non, évidemment. Bon, ouvrez la porte. Ah, merde, elle est fermée. On a ouvert la porte, c'est pion. Lâchez le bras. Bouge pas, toi. Voilà. Je me raconterai ça un jour, la mer sera plus calme parce que là, je ne sens pas bien. Oui, attendez, posez-le haut. Oui, ben, t'es remet la porte. Ben, comment voulez-vous, je le fais. Oh ! Oh là là. Bon, il n'y a personne. Aïe ! Allez, maintenant, je vois le pas mot de l'histoire. Qu'est-ce que tout ça signifie ? Il veut justement, je ne sais plus. Bon, c'est trop facile, tu ne vas pas te retirer comme ça. Ah, j'en ai peur, ouais. Mais t'as monté tout ça extrait ? Évidemment. Sauf que je ne savais pas que tu étais avec l'autre, là. Je suis avec lui sans lettre, on travaille plus ou moins ensemble, c'est tout. Avec lui sans lettre, plus ou moins, c'est pas clair. Mais cette histoire de balle dans le genou, hein ? J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est bien trop compliqué. Allons, ma colombe. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est le papa ? C'est le rapat ? Allez, ça va, ça, Roger, ne t'inquiète pas. Tu sais que je n'arrive toujours pas à effacer le souvenir de ces deux nuits que nous avons passées ensemble. Bon, allez, j'y vais. Oh, c'est bien, tu as vu, on s'est réconcilié. Il y a la fai-fai ! Il y a la fai ! Tu as la pêlée, il y a la fai-fai ! Il y a la fai-fai ! Ah, chapeau pointu ! Oui, c'est le chapeau de la fai-fai ! T'as la fai-fai ! Ah, chef d'orchestre ! Oui, non, tu as la fai-fai ! Allez, je vois, ben, j'ai le fait ! Tu as la fai ! Tu as la fai ! Allo ! Tu as la fai ! Parlez-nous, tu es là ? Je te cherchais ! Oui, je suis là. Et je vois ce que je vois. Mais cette fois-ci, c'est parfaitement clair. Je suis drôlement embêté. Je n'ai pas choisi mon déguisement. La masque de traître te va très bien. Mais t'expliquez... Ne veux-tu même prendre pour l'idiot encore longtemps ? Momone, assieds-toi. Momone. Tiens. Momone. Tu la vois, celle-là ? Non, non ! Non, non ! Tous aux abris ! Non, non, c'est pour nous. Comme je n'ai pas apporté l'argent, alors qu'on venait mieux de nous chercher. Il y a l'argent. Tu as un problème de l'argent ? Oh, quel idiot, oui. Comme si tu ne savais pas de quoi je parle. Mais il n'est pas au courant, non. Hé, ça canarde de tous les côtés, hein ? On va tous y passer. Parce qu'on se sentait tout à l'heure, on nous a torturé. Ah, parce qu'ils t'enturent eux aussi ! Ils adorent ça ! Ne vous fatiguez pas ! C'est toi, je n'ai pas de l'argent. Qu'est-ce ? Qu'est-ce que vous foutez là, au Scipion ? Rien. Venez ! Je sens que vous avez besoin de pétouche. Putain, 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 putain. Attends, putain, putain. Putain, putain, putain. Putain, 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 putain. Putain, putain ! Excusez-moi, Marie-Simon, j'ai... Ah oui, vous pétez les flots, là. J'ai fait des flots, là. Marie-Simon, ne sortez pas ! C'est pas une lue, la main d'une fée de l'heure. Foutez-moi la paix ! Mais il a raison, mon vent de la ligne ! D'abord, pourquoi tu vas partir ? Hein ? Pourquoi ? Eh, là, vas-y, question encore imaginée. Pourquoi ? Euh, c'est pourtant simple, non ? Explique-lui, Scipion. Bah, tu ne vas pas la laisser partir comme ça. Explique-lui, imbécile ! Tu sais ce qu'il te dit, là, putain ! Il y en a marre ! Vous avez pété les câbles ou quoi ? Lui, il est un gros mec qui est pendu, là, l'heure ! On a cinq minutes ? Vous ne savez pas que ça risque d'être les cinq gagnants, alors que vous vouliez le fond de la pensée, surtout que j'ai sur le cœur, moi ! À commencer par vous ! Ouais ! Boulle de suite ! Porte-flingue et porte-frique ! Mais je n'ai jamais été de contact de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Et apprenez que je n'ai jamais fait partie d'une quelconque organisation, et je n'ai toujours pas compris, d'ailleurs, pourquoi tu m'as remis cet argent ! Il m'a donné le mot de passe ! J'ai pas fini ! Évidemment, quand t'as commencé à me débiter tes salades de cadavres découpées en tranche, moi je ne pouvais plus reculer ! Mais en venant au go-go-go-golo-wana, je ne voulais que deux choses. Un, meurotre oser faire du sport. Deux, oublier les brimades de ce patron ! Imbécile et prétentieux ! Parfaitement imbécile et prétentieux ! Qui pense qu'un monsieur dans l'oreille, un l'ambiance de journée ! Ah ! Francky ! Qu'on me suis devenu ! Ah ! Ça fait mal ! Puis ça énerve ! Oh ! Ça énerve ! Attention, on va monter ! Allez, on monte ! On descend, on monte ! Qu'est-ce que ça ? Imbécile et prétentieux ! Et d'ailleurs ça me fait penser que depuis 10 ans, matin, midi et soir, vous me tirez l'oreille tous les jours. Et moi tous les jours, je garde ça sur le fond du cœur, en me disant qu'un jour ou l'autre, je pourrais vous le mettre en pleine gueule le jour venu. Le jour est venu ! Merde ! Ouais ! Cet imbécile, ce prétentieux, c'est mon patron, et sa société de production, Tootin's Productions ! Mais ça n'a jamais été une couverture ! Ou plutôt si ! Mais pour courir, après tout ce qu'il y a deux, trois ou quatre salles ! Parce que ma lapin a joué qu'il faut que vous le sachiez ! Ouais ! Marie-Simon, c'est un mot que je m'en reste ! Sachez-le ! C'est que vous êtes coquus ! Mais c'est pas des cordes que vous avez sur la tête ! C'est un panier de chaque côté ! C'est le nom du délire ! J'ai pas fini ! Disons que je suis brimé, alors là, je me débrimé, je me débrimé, je me débrimé pour la caisse ! Parce que si l'ignore de l'Ouana a eu des yeux doux dans ce club de vacances, dans mon single, ça a jamais été pour recruter une bande de rappeurs africains ! Mais non ! C'est uniquement dans le seul but de venir retrouver cette... Ouais ! Sans savoir non plus qui elle était exactement ! D'ailleurs ! Voilà ! J'ai fini ! Ah ! Ça fait du bien ! Non pas, Marie-Simon ! C'est vrai ! Je suis peut-être pas un mari idéal ! Mais c'est pas de ma faute si j'étais maîtresse ! C'est plus fort que moi ! Y'a qu'ils regardent deux fraises, ils font une poussée d'urticaire ! Quand je regarde une paire de singes, je fais une montée glandulaire ! Enfin bref, j'ai le sang qui se rue vers les organes intéressés ! Voilà ! Mais c'est toujours vers toi que je reviens ! Quand même ton argent, espèce de salaud ! Oui ! Mais non ! Maintenant même plus ! Il te reste plus rien ! J'ai pratiquement dilapné toute ta fortune ! Tu crois que je ne sais pas ? Tu étais au courant ? Évidemment ! Dis, tu sais, pour mon problème de glandulaire ! Ça va sûrement se calmer ! Encore un peu de patience, Marie-Simon ! Je te fais du mal pour rien ! Tu as tort d'être jalouse des autres ! Pour moi, si je suis jalouse, c'est parce que je t'aime, Francky ! Je t'aime ! Et à mon âge, on ne fait pas le poids face à ces tas de chair fraîche ! Il n'y a qu'à regarder les filles aux couvertures des magazines ! Elles sont à peine pubères, on ne peut pas lutter ! Moi, une nuit trop courte ! Et j'ai une figure de rabouillie ! Alors évidemment, je surveille, je guette, j'épis ! Je m'accroche, quoi ! Je sais que c'est maladroit, mais... Je t'aime, Francky ! Moi aussi, je t'aime ! À ma manière, c'est pas la bonne, je sais ! Mais je t'aime ! Hé ! C'est pas un peu tard pour nous jouer les cœurs sensibles, là ? Arrêtez ! Arrêtez ! Je suis nulle ! Je suis nulle ! Nulle ! Nulle ! Tenez, c'est... C'est du rouleau tes mains ! C'est du rouleau tes mains ! Merci ! À chaque fois, c'est pareil ! On joue beaucoup ! Du droit à vous ! Et on me jette par la vitrineuse ! J'ai du rouleau tes mains ! J'ai du rouleau tes mains ! Et... Et à chaque fois, je me fais avoir ! Puis c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à aimer chez Zanov ! Même chez le pire ! Si ! Cette fois-ci, c'était allé entendre la milice ! Il était beau ! Ouais ! Ça, il était beau ! Un jour... Il m'a demandé de leur donner un coup de main ! En réceptionnant de l'argent qu'une multinationale fait passer pour soutenir un dictateur ! C'était soi-disant une preuve d'amour ! J'ai pas su dire non ! Moi, ce que je voudrais, c'est rencontrer un homme ! Même pour ce que je suis vraiment... Un homme... Avec qui je puisse... Je puisse poser mes valises ! Puis venez normalement... Avoir une maison... Des gosses ? Oui... Ça fait pas un peu blanche-nez, j'ai les sept nœuds ! Vous avez raison de vous moquer ! Je suis nulle ! Mais non, je me moque pas méchamment ! Je t'en comprends, remarquez ! Ah ben, voilà autre chose ! Moi, à l'école, on m'appelait Mimi ! Pendant des années, on m'a appelé Mimi ! Ben oui ! Mon vrai prénom, c'est Barthélémy ! Bon, je sais, j'ai l'air d'une brute ! Au fond, je suis un loukoum ! Pour vous dire... J'entends une fanfare... Je chiale ! Bon, c'est débile ! Je chiale ! Alors, je pense à mon père, qui me disait toujours... Ça pleure pas un homme ! Pourtant, c'est beau, un homme qui pleure, c'est... C'est attendrissant... On a envie de le prendre dans ses bras ! En tout cas, moi, ça me donne envie ! Même quand il pleure pas, d'ailleurs ! C'est... Comment ? Mais l'émotion vous égare, vous voyez bien qu'il bouge ! Mais alors, qui c'est ? C'est le plombier ! Le plombier ? J'ai jamais vu avant, celui-là ! Eh ben... Il est nouveau ! Mais... Tout fonctionne bien ! Ah oui, mais on en voit que quand tout fonctionne bien, parce que s'il y a un problème, il est pas assez qualifié ! Je sais pas si lui il est pas qualifié, mais dehors, il y a des pros de la mitra, regarde ! Bon... Il faut que j'aille lui apporter l'argent, il n'est peut-être pas trop tard ! Qu'est-ce que tu en as fait ? Hein ? Où est le fric ? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit, là ? Vous, vous retournez dans la salle de bain ? Non, mais ça va pas, non ? Comment ça, ça va pas ? Mimi, marchand de sable ! Il y a la salle de bain qui... Fauteur ! Marchand de sable est passé ! Oh, il y a Mimi, il y a mis une patate d'un salle de joule ! Il y a Mimi, il y a mis une patate d'un salle de joule ! C'est bien fait, putain de joule ! Allez, donne-moi le fric, j'y vais ! Toi ? Ah oui ! Là-bas ? Ben oui ! Avec le fric ? Ah non ! Bon, non ! Ah non ! C'est moi qui vais y aller ! Tu sais même pas où je dois déposer l'argent ! Eh ben, tu me le dis et j'y vais ! OK ! Je dois le déposer dans une des cabines de la plage ! La 18 ! C'est juste à côté du panton ! Sur la plage, la cabine 18, à côté du panton ! Oui ! Eh ben, c'est parti ! Tu n'as rien à faire dans toute cette histoire, toi ! Eh ben, maintenant un petit peu, psy, quand même ! Je risque d'y laisser ta peau ! Oh ! Personne ne viendra jamais la chercher, alors ça n'a pas une grande importance, tu sais ! Puis dans une petite vie de comptable, on n'a pas l'occasion d'être un héros que tous les quatre matins, alors... Ne gâche pas ça, s'il te plaît ! Si bien, tu sais... Ah, Francky ! Mimmy va te mettre une patate dans ta gueule ! Deux précautions valent mieux qu'une, moi ! Est-ce que quelqu'un a un briquet du feu des allumettes ? Voilà ! Donne-moi ça ! Tu sais, c'est pas un briquet, ça, c'est un lance-flammes ! Un truc à se cramer les cheveux ! Un truc à quoi ? Un truc à quoi ? Un truc à quoi ? C'est un homme comme ça que j'aimerais rencontrer. Moi aussi, c'est un homme comme ça que j'aimerais rencontrer. Si j'avais su, il y a longtemps que je lui aurais confié d'autres responsabilités. Et moi, si j'avais su, jamais j'y aurais tiré l'oreille comme ça. Sur la tombe de ma mère, s'il s'en sort plus jamais, je tire l'oreille. Si ça sort, s'il veut bien, moi je... Hé! Je l'ai connu avant, hein? On n'aurait jamais dû laisser partir. S'il en revient, ça risque d'être en quitte. S'il vous déplaît. Je l'ai connu. J'aime bien. J'aime bien. C'est bon. Je l'ai connu. Je l'ai connu. Je l'ai connu. C'est moi. Mais vous, vous n'avez pas trouvé les cabines ? Assis-y. Tiens, papier ouvri, hein. Assis-y. Et le fric, alors ? Ah, oui, il est... Il est là. Oh, putain, ça y est, c'est parti, 3615, code massage. Mais non, pas du tout, c'est les coups de fou, les fou, les coups de queue, les clés. Les coups de feu, c'est les papous. Les papous ? Non, pas les papous, les coups de feu, c'est pas pounu. Restez calme. Ne sortez pas de vos bagelons. Attendez nos instructions. Restez calme. C'est les... C'est les étoiles, les pétoiles, les étoiles. Les épo... Les opposants qui ont fait un cadet tout. Un coup d'éclat. Un coup d'État. Ils ont attaqué... Ils ont attaqué... Ils ont attaqué... Attaqué le quart d'empoté. Le port d'à côté. Le quart de... Le port d'à côté. Le part d'à côté. Alors la... C'est pas m... Les milices. Il est mis, c'est plus ménu. Les milices. Tu sais, t'as rafé la rafé par un... T'as rafé qu'Elle a rafé. T'as rafé par un... 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 C'est la milice, c'est la milice qui résiste, mais le dictateur, il est... Comme la crème. Renversé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester calme. Ok, et le fric, alors? Eh ben, on va pas courir un faux dictateur pour lui remettre l'argent, non? Le groupe pétrolier qui entretient le gentil bourreau, il va nous demander des comptes. Eh ben, les comptes, c'est mon métier. Non, ils vont nous envoyer des tueurs pour nous descendre. Pourquoi faire? Le contrat n'a pas été respecté. Mais qu'est-ce qu'il prouve? L'argent est là. Et qu'il sait? Mais nous! Et à part nous? Personne, c'est vrai. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé, moi. Comme convenu, Valéry a bien déposé l'argent dans la cabine 18 sur la plage près du Fontan. Seulement voilà, 15 secondes après, plus de cabine 18. Plus de cabine 17, plus de cabine 19. Il n'y avait même plus de Fontan. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Une explosion par émissonne. Marie-Tipode, c'est un pas à jour. Une terrible explosion. C'est fou. C'est fou ce qu'on peut faire avec un briquet et deux bombes en petits moustiques. Et dans l'explosion, l'argent a complètement disparu. C'est bête. Oh, c'est bête. Mais c'est le destin. T'as tout fait péter. Ouais! Non! C'est le destin. Mais alors, les 10 millions sont là-dedans, c'est ça? Ouais! Mais c'est pas ton destin. C'est vrai que 10 millions de francs, c'est attirant. Moi, si j'avais 10 millions de francs, je commencerais par m'acheter une petite balle en plastique orange pour faire courir un caniche blanc. Bah, le blanc, c'est ce qui ressort de mieux sur le cuir marron des sièges d'une Rolls. Parce qu'avec 10 millions de francs, j'aurais une Rolls que je mettrais dans un grand garage. Il y a toujours des grands garages dans les belles propriétés. Surtout celles qui ont des plages privées. Avec 10 millions de francs, tu commences par t'acheter une petite baballe en plastique orange et tu finis propriétaire d'un bout d'océan bleu. C'est l'engrenage. Mais ça fait rêver. Dis-moi, j'aime bien les caniches. C'est marrant quand ils seront tendus des fois. Ah, le boulet ! Bon, et Blanche Teige, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça ? C'est ça, c'est l'image du gonard ? Mais il faut bien une grande maison si on veut que chaque nain ait sa chambre ! Dis-donc, tu sais quoi, Cypion ? Tu prêtes 500 000, je te fais un tube, on devient milliardaire. Ça va ? Pas question ! Non, tu vas pas garder tout ce pays pour toi ! Il se mêle le plombier, marchand de sable pour le plombier ! À la côte limite, ça suffit maintenant ! Et puis de toute façon, il n'est pas plombier, alors... Bah, qui sait alors ? Bah, dealer qui t'est maintenant. Bah voilà, je suis médecin dans un camp de réfugiés à 15 km d'ici, et comme je savais qu'on pouvait récupérer de l'argent... Bah, comme ils savaient que 10 millions de francs arrivés, ils s'imaginaient qu'il y avait moyen de les récupérer ! Ouais, parce qu'on crève de faim là-bas, figurez-vous ! Vous êtes à Bahoma ? Ouais. Bon. Bah écoutez, vos petites affaires, c'est bien émouvant, mais moi j'ai des courses à faire. Alors, monsieur dame ? Bien le bonjour. Hein ? Mais il n'y a pas de caliche dans le coin ! Oh, le boulet, le boulet ! Mais il n'y a rien dans le coin, c'est pour ça que je vais faire mes courses à Paris ! D'ailleurs, il faudrait que je fasse une liste, parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir ! Donnez-moi de quoi faire ! Il y a des petites petites patates à ta gueule-moi ! Evidemment, quand t'as besoin de quelque chose, il n'y a pas ! Donnez-moi de quoi faire une liste ! Ah, voilà ! Maman ! Francky ! Oui ? Stylo ! Comme il était, comme il est venu ! Bon, alors, on commence par quoi ? Allez, la farine de manioc, 10 tonnes, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Mais tout, tout ! De l'huile d'haricots, du plastique cheating ! Eh, mon pépère, t'as pas nous la joué en anglais non plus ! Alors tiens, plus simple, toi tu vas faire la liste, tu écris tranquillement et tu écris lisiblement pour que je puisse te relire. Et dès que la liste est prête, tu la donnes à Valérie, qui nous la faxera à Paris, au bureau de Monsieur Parachou. OK, OK ! Donc voilà, le numéro de fax du bureau de Top Downs Productions ! Voilà ! D'accord ! Mais ça, c'est l'investissement Parachou, hein ! Tu vois, hein ! Sur ma vie, les yeux des affaires, la vie de Tata Cachette, j'ai vu Simon comme il est beau ! Sur ma vie, jure, Simon, la vérité ! C'est bien, on dirait un financier sans frontière ! Sur ma vie, hein ! Sans frontière, j'ai pas le mec ! Sans pantalon, ça c'est sûr ! Rien vous échappe, vous, hein ! Je crois que si ! Bon, allez, maintenant on s'organise, là, allez, ça suffit ! Alors, voilà, on va se la jouer sanitaire ! Mais puisqu'il a dit qu'il était pas plombier ! Vous le commandez à la redoute, ils sont en rupture de stock ! Bien n'importe quoi d'un plombier, mais d'un Toubi, pour sa crise d'appendicite ! Hein ? Je dis, on a pas besoin d'un plombier, mais d'un Toubi, pour votre crise d'appendicite ! Hein ? C'est un diesel, faut que ça chauffe ! Je dis, Marie-Simon, que si vous voulez qu'on effectue un rapatriement sanitaire, vous avez une crise d'appendicite ! Attention, ça ne marche ! Ah, d'accord ! Je vais attendre à... Un peu plus soutenu ! Ouiiii ! Ah, d'accord ! C'est là ! Non, mais non, pas du tout, c'est de l'autre côté, allongez-vous sur le lit ! Non, mais non ! Non, pas du tout ! Là, là ! Bon, allez, moi je connais bien le responsable, qu'il faut faire une évacuation d'urgence ! Voilà ! Une évacuation d'urgence ! Mais... Simon ? Oui ? Ça verra peut-être pas, alors ? Ah bah oui, mais... Je sais pas... C'est pas... T'as refait... T'as refait... T'as mal la cité ? Vous savez... Je voulais juste vous dire... Hé, hé, oui ! Oh, et puis non, rien ! Qu'est-ce qu'elle a encore ? Ah, non, rien ! Bon, la péritonite, ça avance ! Ah oui, oui, oui ! Bon, le mari, il soutient sa femme ! Mon mot le permis ! Quoi ? Tu vas faire le brocardier ! T'emmènes la dame à l'entrée de l'hôtel ! Faut de vous l'accompagner ! Arrivez à l'entrée de l'hôtel ! Vous m'attendez ? On prend l'avion ensemble ! Oh oui ! Allez ! Appelle-vous à celle-là ! C'est vrai que vous, vous êtes très... Eh ? Vous êtes très musclés, hein ? Oh, oh, oh ! Écoute, c'est incroyable ce que tu fais là, moi je sais pas quoi te dire ! Eh ben, ne le disons rien ! En tout cas, je suis un peu pour ton courage, vraiment ! Oh, oui ! Tu veux dire que, vite dehors, il y a une impression de courage ? Oh, c'est fou, ça ! Parce que, dedans, il y a une putain de trouble ! Puis je vais dire, en matière de courage, nous, ici, t'as rien envie à personne ! Rien ! Bon, allez, une balise, on rentre à Paris ! Attention, on rentre à Paris et qu'ils nous ont fait péter l'aéroport ! Je rentre pas en pédalo, moi ! Ah ben voilà ! Avec la radio de Golouana, on va connaître l'ampleur des dégâts ! C'est la révolution ! Je vais faire un nouveau start de l'ampleur des dégâts ! En olde New York ! Si je peux, je peux, je vais faire un peu ! Anywhere, c'est par un nouveau start de l'ampleosta ! New York, New York ! New York, New York ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501